L'intelligence artificielle pour une société inclusive, opportunités et défis, c'est le thème du Barkan à Bijon qui s'est ouvert le 21 août 2023 au centre ivoire au coréen d'Ajami. Objectif, échanger sur les avantages et les enjeux de l'intelligence artificielle dans le processus de développement et d'inclusion sociale. Vu ce que représente l'intelligence artificielle, ce qui représente l'activité humaine aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons le plus rapidement possible nous approprier, maîtriser les tenants et les aboutissants, savoir gérer ce qui représente la menace dans son utilisation, savoir nous prémunir des personnes qui vont éventuellement souhaiter utiliser cette intelligence artificielle contre nous et surtout l'utiliser pour créer de la valeur dans le domaine de l'éducation, de la santé et dans presque tous les domaines d'activité. Plusieurs intervenants, experts en intelligence artificielle, chercheurs et décideurs politiques participent à cet événement. Ils ont échangé sur les opportunités que cette technologie pourrait apporter et se sont penchés sur les défis pour une utilisation responsable et éthique de celle-ci. Je pense que l'intelligence artificielle est pour ma part une opportunité plus qu'une menace. C'est vrai que d'aucuns diront qu'avec l'intelligence artificielle, il y aura une perte d'emploi parce qu'on va réduire le personnel dans certains postes et tout. Mais je pense qu'il faudra réfléchir différemment. On doit réfléchir différemment et voir avec cette intelligence artificielle, avec ces nouveaux outils qui nous sont présentés. Comment est-ce qu'on peut développer de nouveaux services ? Comment est-ce qu'on peut aider nos populations ? C'est en cela que l'outil informatique nous sert. L'Afrique doit plus s'intéresser à l'intelligence artificielle car nous ne devons pas rater cette énième révolution technologique. Plusieurs sujets seront abordés pendant les trois jours que durera le forum, tels que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les différents secteurs économiques et sociaux, les implications sur le marché de l'emploi et comment utiliser ChatGPT au cours des ateliers.